... Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Made in Module, le rendez-vous de l'initiative dans les Monts du Lyonnais. Bonjour, bienvenue à tous. Il dynamise les Monts du Lyonnais. Chaque semaine, nous vous présentons une nouvelle initiative. Cette semaine, j'ai le plaisir d'accueillir Guillaume Souberan, le président du rugby des Monts basé à Quaz. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, dites-nous, en quoi vous faites bouger les Monts du Lyonnais ? Nous avons fait bouger les Monts du Lyonnais dans une initiative très simple qui est d'apporter du rugby dans les Monts du Lyonnais. C'est pour nous une association qui manquait malgré le terreau très fertile et le nombre d'associations très présentes dans les Monts du Lyonnais. Et nous avons pensé que les enfants, notamment des Monts du Lyonnais, pouvaient bénéficier de ce sport qui va leur inculquer toutes les valeurs positives que nous avons déjà. C'est-à-dire la rencontre, le partage, l'amitié, la solidarité. C'est des choses que l'on retrouve très facilement dans les Monts du Lyonnais. Alors c'est une association que vous avez créée quand ? Alors l'idée, moi ça fait très longtemps que je l'ai. Et par la rencontre d'un ancien éducateur d'école de rugby, cette rencontre a fait que nous avons créé le club, tout simplement. C'était en avril 2017. Nous avons fait une journée d'initiation le 1er juillet, vers les enfants de 8 à 10 ans, à 12 ans. Ça s'est très très bien passé. Nous avons eu une quarantaine de jeunes et nous nous sommes dit que les Monts du Lyonnais étaient prêts à nous accueillir. D'accord. Et aujourd'hui, alors, vous en êtes où ? Donc avril 2017, le démarrage. Aujourd'hui, on va dire fin d'année. Combien de licenciés vous ont rejoints finalement ? Alors au final, au 1er septembre, nous avons eu 30 gamins qui se sont inscrits. Aujourd'hui, tous les entraînements qui sont le mercredi à Duerme, à partir de 3 heures, se passent très très bien avec 26 enfants qui viennent régulièrement. Et nous avons également 40 adultes qui nous ont rejoints par le plus grand des hasards. Une rencontre lors d'une soirée habituelle dans les Monts du Lyonnais a fait qu'on nous a demandé de créer un club pour les adultes. Donc les gens sont venus à vous. Donc aujourd'hui, on est sur un total de combien de personnes à peu près ? Aujourd'hui, on peut se vanter d'avoir 85 licenciés. 85 licenciés ? Mais vous êtes un phénomène ! Non, non, je ne pense pas. Mais c'est vrai que nous avons pu déjà trouver quelqu'un qui va s'occuper de notre communication. Nous avons pu déjà trouver quelqu'un qui va s'occuper de nos sponsoring. Les bénévoles se présentent très facilement. Donc il y avait un vrai besoin finalement d'avoir un club des Monts du Lyonnais. Exactement. Je pense que malheureusement, certaines associations perdent un peu des licenciés, notamment le foot, de par leurs valeurs qui sont un peu moins en adéquation. Oui, et puis le nombre trop présent de clubs de foot. On voit que malheureusement, aujourd'hui, c'est quand même dur de mobiliser les gens tous les week-ends. Et le rugby va le faire différemment parce qu'on a commencé vraiment très doucement. On commence par du loisir. Mais notre grand succès va faire en sorte qu'on va vouloir se développer. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué du herbe. Aujourd'hui, vous jouez à du herbe. Comment ça se passe ? Expliquez-nous concrètement les terrains. Actuellement, à Quaz, une réfection des vestiaires sont en train d'être opérées. Il y a également un complexe sportif qui est en train de se mettre en place. Il y a beaucoup d'investissements qui ont été faits par la commune de Quaz. Et nous ne pouvons pas jouer cette année sur Quaz. Donc, Duherne nous a accueillis, bien volontiers également. Et aujourd'hui, nous entraînons le mercredi après-midi les enfants à Duherne. Et le lundi soir, les adultes à Duherne également. Des adultes, des enfants. Parlons un petit peu de projet l'an prochain, une nouvelle section ? Alors l'an prochain, nous souhaitons ouvrir une section 12-14 ans. Et nous espérons vraiment pouvoir homologuer le terrain de Quaz afin d'avoir des perches et de pouvoir faire des matchs vraiment et s'inscrire en série 3 ou en série 4. Alors, des événements également à nous annoncer que vous organisez à côté ? Bien sûr. Nous avons notamment des soirées au MAD, comme beaucoup d'associations. Que l'on salue au passage. Je rappellerai qu'ils sont en direct live sur Radiomodule. Nous voulons également faire la Saint-Patrick. C'est quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est un peu une fête irlandaise, mais une fête de rugbyman avec des soirées moins axées sur la bière ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le mois de mars ? Le 17 mars. Le 17 mars, Saint-Patrick. Le 17 mars, la Saint-Patrick. Nous souhaitons également faire la fête du rugby avec tous les bénévoles, histoire de les remercier. Ça se fera le 30 juin et nous maintiendrons le premier week-end de décembre pour les soirées MAD. D'accord. Dernière petite chose, j'ai envie de vous rejoindre. Comment ça se passe ? Un site internet ? Facebook ? Alors, vous pouvez bien sûr aller sur la page Facebook, Rugby Desmond. Vous pouvez également prendre contact avec moi directement. Il y a mes coordonnées sur le site. Voilà. Très bien. Ah ben écoutez, merci Guillaume. Je vais vous proposer de passer maintenant au questionnaire décalé. Alors, petite question de situation. Si vous pouviez vous lever le matin en ayant gagné une qualité ou une compétence, laquelle serait-elle ? Alors, je dois avouer que, vu mon emploi du temps, j'aimerais bien être un peu plus organisé. Ça serait quelque chose qui serait pas mal. L'organisation. Êtes-vous plutôt tong ou espadrille ? Je suis très tong. Vous êtes très tong. La petite question idiote que l'on aime bien. Qu'est-ce que vous dites lorsque vous vous coincez un doigt dans une porte ? Comme j'ai des enfants, j'essaye de faire « aïe, mince ! » D'accord. Et enfin, votre commerce préféré dans les monts du Lyonnais ? Alors, c'est un commerce qui nous soutient et qui va nous soutenir. C'est la farlodoise à Chazel. La farlodoise que l'on salue également au passage. Écoutez, merci Guillaume Souberon d'être venu jusqu'à nous, ici à Souzy, pour nous parler de votre initiative, le club de rugby des monts aquaz. Merci à vous. On va vous souhaiter le meilleur pour la suite et beaucoup, beaucoup d'adhérents, de licenciés. Et moi, je vais rappeler à nos auditeurs que l'émission sera disponible en podcast sur le site internet radiomodule.fr, comme d'habitude, mais également sur la chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et si vous êtes une entreprise, une association ou alors un particulier, vous portez un projet, une initiative qui, selon vous, fait bouger les monts du Lyonnais, alors n'hésitez pas à nous contacter par mail, contacte-radiomodule.fr pour participer à l'émission et venir nous expliquer tout ça. Je vous souhaite une très bonne journée à tous à l'écoute des programmes de Radiomodule et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada